Malgré la défaite, les Grenadières gagnent en respect. Défaite pour ses premiers pas dans une Coupe du Monde face à l'Angleterre, Haïti a gagné le respect de la planète du football. La presse locale et étrangère ont unanimement reconnu la prestation impressionnante des Grenadières face aux championnes d'Europe en titre. En France, le journal régional Ouest France est titré « L'Angleterre s'impose difficilement face à Haïti », avant de noter « Haïti qui participe à sa première Coupe du Monde, s'est montrée solide défensivement malgré une erreur qui lui a coûté cher », a écrit nos confrères de la presse française. Elle a été clairement la joueuse du match, pour le Média en ligne 90 minutes, Haïti est « une équipe valeureuse », tout en désignant Curly Theus comme la meilleure joueuse du match. Elle a été clairement la joueuse du match. Pour son premier match de Coupe du Monde, Curly Theus a réalisé une énorme prestation dans les buts haïtiens. Elle a réalisé dix arrêts, était présente dans les airs et bonne dans les sorties face aux attaquants anglaises. Elle a même arrêté un pénalty, a précisé le Média spécialisé en football. Pour sa part, Radio France Internationale, RFI, a mis en évidence la difficulté des Anglaises pour vaincre les Antilaises avec ce titre « Haïti s'est difficilement devant l'Angleterre ». RFI, à l'intérieur du papier consacré au match, a qualifié Nérilia et ses partenaires de « décomplexés ». Le film du match a été repris en substance avec un accent fort sur les occasions manquées des deux côtés. En Haïti, la doyenne de la presse nationale, le journal Le Nouvelliste, balance un titre simple « Haïti perd face à L'Angleterre ». Le même article note « La combativité et le courage des grenadières emmenés par un Curly Theus des grands soirs, qualifiés du coup d'ange gardienne par nos confrères de la rue du centre, tout en rappelant qu'à la mi-temps Curly Theus avait effectué cinq arrêts décisifs ». Le média spécialisé en sport haïtien, TotalMix, a choisi de relayer les propos élogieux de l'ancien joueur argentin Juan Pablo Sorin. Match énorme pour Haïti lors de ses débuts contre l'Angleterre. Tout aussi égale, forte en défense et proposant de bonnes idées et quelques arrivées éclaires. Le même article titré « Juan Pablo Sorin félicite les grenadières et Corventina » n'a pas omis de préciser ceci. Malgré sa défaite contre l'équipe anglaise lors de la neuvième édition de la Coupe du Monde, Haïti est saluée partout dans le monde, après avoir fourni un très bon match. Cela a laissé un très bon goût dans la bouche des téléspectateurs et téléspectatrices, a soutenu la bande à Gabi Joseph. Haïti Tempo, autre média important dans le paysage du sport national, dans un article ayant pour titre « Curly The Us Impeccable », a produit un examen du match avec ses mots. Pour tenir tête à cette mastodonte, les protégés de Nicolas De Lépine ont été très disciplinés tactiquement et ont également fait preuve de patience, aren't chérie Haïti Tempo. Beaucoup de crédit pour Haïti pour une première Coupe du Monde et une performance comme celle-là. « Je pense que les deux autres pays du groupe, Chine et Danemark, vont vraiment avoir du mal avec eux. Nous avons été proches à quelques reprises de marquer un but mais bien sûr, leur défense était également difficile. » Propos de l'entraîneur de l'Angleterre, Sarina Wigman, relayé accent aigu par le média en ligne haïtien Ferry Sport sur son mur Facebook. Combative et appliquée, Tabitha Joseph a livré une bonne copie. S'inclinant de justesse contre la machine anglaise, 1 à 0, les Haïtiennes ont livré une bonne prestation au Suncorp Stadium ce samedi 22 juillet. Un travail collectif a permis à l'équipe haïtienne de faire bonne figure malgré ce revers. Sous cette prestation, la signature de la combattante Tabitha d'Eugénie Joseph est placée. Solide défenseur, Tabitha Joseph a su répondre aux assauts des partenaires de Lauren James lors de cette journée de Coupe du Monde. La jeune joueuse de 19 ans a affiché ses chiffres dans la partie « 10 dégagements, un tir contré, deux duels au sol remportés sur quatre, un tacle reçu, un dribble réussi, 100% ». Alignée en défense centrale avec la plus expérimentée Jennifer Limage, Tabitha Joseph a livré une prestation plutôt convaincante. Sérieuse dans son alignement, elle a su répondre aux défis physiques imposés par les Anglaises notamment face à la numéro 9 Felicia Rousseau. La vitesse de la talentueuse Tabitha a été d'une grande aide pour contrer les attaques des Européennes. Prestation de bonne augure pour la joueuse de l'Olympique de Marseille qui a fait preuve de combativité et d'application. Juan Pablo Sorin félicite les Grenadières et Corventina. Pour son tout premier match à une phase finale de Coupe du Monde au niveau senior féminin, la sélection haïtienne féminine laisse de nombreuses personnes dans la fièvre. C'est le cas de l'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Juan Pablo Sorin qui a félicité Melchida El Durmonet dite Corventina et sa troupe. Malgré sa défaite contre l'équipe anglaise lors de la neuvième édition de la Coupe du Monde, Haïti est saluée partout dans le monde, après avoir fourni un très bon match. Cela a laissé un très bon goût dans la bouche des téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pareil pour l'ancien joueur de la sélection argentine de football, Juan Pablo Sorin. De passage en Australie pour regarder le mondial féminin notamment la rencontre entre haïtienne et anglaise, l'ancien joueur de la Juventus de Turin âgé de 47 ans, Juan Pablo Sorin, n'a pas raté l'occasion d'y réagir après cette rencontre. Match énorme pour Haïti lors de ses débuts contre l'Angleterre. Tout aussi égal, fort en défense et proposant de bonnes idées et quelques arrivées claires, a commenté l'ancien du PSG. Le natif de Buenos Aires a eu un petit mot pour Corventina. Excellent du Mornay Corventina aux commandes et une excellente soirée. Cette présentation restera et pendant longtemps dans la tête des fans haïtiens. La déclaration de Sorin peut servir de booster pour l'équipe nationale haïtienne de football. Une défaite, des regrets et des satisfactions. La sélection haïtienne féminine senior a livré une bonne copie malgré que les coéquipières de Nérilia Mondésir ont mordu la poussière face aux Anglaises. 1 à 0, ce samedi 22 juillet lors de la première journée dans le groupe D de cette neuvième édition de la Coupe du Monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. C'est une victoire sur le fil réalisé par les Anglaises. Un match laissant également quelques regrets pour le public haïtien car les Grenadières ont failli sauver un match nul contre les récentes championnes d'Europe. Faut-il le signaler? Les observateurs du football ont exprimé leur fierté après la rencontre. En fait, des anciennes gloires du football mondial comme Joan Pablo Sorin en particulier et le public haïtien en général avouent que les bleus et rouges se sont bien comportés face à l'Angleterre. La prestation de la gardienne Curly Theus a suscité beaucoup de commentaires intéressants. Espérons un meilleur match des Grenadières et un résultat positif contre la Chine à l'occasion de la deuxième journée du groupe D, match à venir le vendredi 28 juillet au Cooper's Stadium.